shalom 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 et bien-aimés soyez bénis dans le nom puissant de notre seigneur et sauveur jésus christ de nazareth amen que la grâce du salut soit vous que partage la grâce des fruits du saint-esprit l'amour la douceur la joie la paix la patience la tempérance la bonté la bienveillance la fidélité la foi vraiment soit vous que partage bien aimé sont manifestés sur vous tous la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de dieu à l'égard de beaucoup prochain soit vous que partage sont manifestés sur vous tous la grâce de l'obéissance à l'égard du seigneur soit sur votre partage la grâce sans toutefois oublié la grâce de la sanctification complète l'intérieur et l'extérieur qui est le déploiement du coeur et le déploiement du corps et en toutes choses et toutes choses que nous devons nous déployer des choses que nous devons nous déployer encore soit votre partage soit répandue dans vos que âmes et esprits vraiment pour la gloire et la volonté de nous que seigneur et sauveur jésus christ de nazareth et ben aimé vraiment je vais recommander ce moment de préjugation entre les mains du seigneur parce que c'est la préjugation ce n'est pas l'enseignement mais c'est la préjugation ben paix éternel et télé les armées tout puissant j'ai béni en comptant son nom je te loue c'est exalté je te magnifique seigneur paix j'exprime toute ma gratitude à ton égard et je te rends infiniment grâce parce que tu m'as encore accoré cette grâce seigneur je te dis merci infiniment parce que tu m'as encore accoré la grâce de venir donner la nourriture spirituelle à ton peuple au temps convenable seigneur à tes prébis seigneur au temps convenable pertes puissants je continue à te dire merci infiniment parce que seigneur tu continues encore à sauver les âmes partout dans le monde entier tu continues encore à tu dis était servite et servante afin d'impacter seigneur le monde de seigneur afin d'impacter le monde de plus anciens afin de sauver les âmes à travers ta puissance et la scène d'aucune seigneur qui vient de toi seigneur pertes puissants seigneur en ce moment je vais essayer d'abandonner te confier te recommander et de consacrer seigneur ce moment de prédication dans ta présence devant toi seigneur et et d'enseigner et dans ton autorité pertes puissants je reconnais seigneur sans que sans ton esprit je ne peux rien faire seigneur tu dans ta parole lorsque le saint d'ici viendra seigneur il nous conduira c'est dans toute la vérité seigneur il nous enseignera toutes choses paire et nous rappellera tout ce que tu nous as enseigné paire je t'en supplie en ce moment paire que le saint d'ici donc paire viens me conduire dans toute la vérité pendant ce moment de préjugation paire que le saint d'ici paire viens m'enseigner toutes choses viens enseigner toutes choses paire à ton peuple pendant ce moment de préjugation seigneur paire que le saint d'ici paire seigneur vient aussi nous rappeler toutes choses pertes puissants seigneur je t'en supplie paire tu es encore dans ta parole tu dis encore dans ta parole que c'est ton esprit saint qui conduisent seigneur qui convainc de la justice du jugement seigneur en ce moment paire je t'en supplie que le saint d'ici paire puisse convaincre tous ceux qui vont écouter cet enseignement avec un cas pur un cas disposé seigneur en cas d'humilité seigneur avec seigneur une atmosphère d'enfant seigneur une atmosphère d'enfant éternité seigneur en cas d'enfant paire en cas d'humilité seigneur que le saint d'ici paire puisse convaincre le coeur seigneur paire au nom puissant de l'ici paire seigneur je t'en supplie de prendre total contrôle dans la vie des seuls la paire et que seigneur ton esprit seigneur ton esprit seigneur les envahis paire l'atmosphère du saint d'ici paire puisse régner dans le coeur régner dans l'esprit du moment où nous serons en train d'écouter cette préjugation au nom puissant de l'ici paire seigneur et tenez-tu dans la paire j'ai templé de tout mon coeur de continuer à prendre total contrôle à chaque fois que seigneur c'est à chaque fois que paire toi-même seigneur tu m'envoies pour venir faire la préjugation ou l'enseignement seigneur voilà pourquoi c'est un jeter que toute la gloire l'honneur l'adoration l'exaltation la magnifiance l'élévation la gloire la puissance l'autorité la grandeur la force la richesse la royauté la souveraineté le règne la domination l'action de grâce la gratitude la connaissance la reconnaissance et les remerciements reviennent à nos que seigneurs et se voit jésus christ pour des siècles et des siècles Amen Bien aimé vraiment par la grâce que notre seigneur jésus christ m'accorde encore vraiment non pas par ma force mais pas sa grâce je me présente humblement et simplement comme le moindre le moindre parmi le moindre parmi tous les serviteurs de dieu qui existe l'apocle prémisse en même temps votre frère en christ bien aimé en même temps votre frère en christ bien aimé vraiment donc le seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique pour prêcher toute la vérité et bien que toute la vérité pour prêcher toute la vérité dont le message est basé sur la répentance totale la sanctification totale l'intérêt et l'extérieur le retour de jésus christ l'amour surnaturel à l'égard de dieu à l'égard de notre prochain la réconciliation le pardon bien aimé la réconciliation et le pardon bien aimé il faut toujours que je vous il faut toujours que de temps en temps je puisse toujours donner je puisse toujours rappeler je puisse lui donner mes mains vraiment bien aimé le but même puis le but pour lequel ou bien l'objectif pour lequel Dieu m'a appelé dans sa mission la vision que le seigneur Dieu m'a appelé bien aimé c'est toujours important de rappeler cela je répète encore bien la répentance et le royaume des cieux quand on parle du royaume des cieux le royaume des cieux est déjà parmi nous même mais il y a encore quand on parle encore du royaume des cieux quand on parle de répentance de royaume des cieux directement on parle aussi quoi on parle de retour de Christ on parle aussi de préparation comme il dit il dit que l'épouse s'est préparée pour aller à la rencontre de l'époux or on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux si on ne se prépare pas et pour se préparer nous devons c'est maintenant donc je parle mais c'est maintenant donc je prêche aussi la sanctification on doit se sanctifier on doit être sanctifié totalement l'intérêt et l'extérieur on doit se sanctifier on doit se sanctifier dans le coeur et sur nos cocons Dieu est clair on ne peut pas aussi ancrer au ciel même si nous ne sommes pas remplis d'être l'amour surnaturel en nous nous ne pardonnons pas on ne se réconcilie pas non seulement avec le Seigneur et non seulement avec ceux à qui nous avons offensé vous voyez bien aimé donc vraiment bien aimé sans tout faire tarder je vais vous annoncer le thème de notre préjugation vraiment le Seigneur m'a fait grâce de venir vous enseigner vous enseigner autant pour moi de venir vous prêcher sur le thème de notre préjugation qui est intitulé rien n'est caché à Dieu il observe et connait tous les motifs de nos coeurs mais j'annonce encore la deuxième fois le thème de notre préjugation qui est intitulé rien n'est caché à Dieu il observe et connaît tous les motifs de nos coeurs mais je vais encore annoncer la troisième et la dernière fois je répète encore que le Seigneur m'a fait grâce de venir vous prêcher sur le thème sur le thème de notre message de préjugation qui est intitulé rien n'est caché à Dieu il observe et connaît tous les motifs de nos coeurs je vous assure que rien n'est caché devant la face de l'éternel rien n'est caché devant la face de l'éternel et je vais vous dire quelque chose bien aimé faisons tout ce que nous pouvons faire montons nos semblants devant les gens faisons toutes ces choses mais ce qui est bien ce qui est bien c'est que ce qui est bien c'est que Dieu connaît l'intérieur de tout le monde bien mais que quelqu'un fait semblant semblant devant les gens bien mais ce qui est bien c'est que Dieu connaît qui joue l'intérieur l'intérieur des coeurs voilà pourquoi vous allez constater que voilà pourquoi vous allez constater que certaines personnes peuvent s'approcher de vous pour un temps ils sont là ils peuvent s'approcher de vous ils sont là mais si Dieu voit que son coeur n'est pas sincère bien mais parfois si c'est une chose il ne faut pas sans vous lamenter quand Dieu au casque c'est une circonstance de vous séparer avec certaines personnes je suis le diable aussi il vous sépare aussi des gens que Dieu des gens de vous dessiner mais je suis il faut seulement dessiner attention parfois il y a des circonstances c'est Dieu même qui vous sépare certaines personnes c'est pour ça qu'il vous dit une chose quand Dieu au casque c'est une circonstance dans vos vies pour vous séparer de certaines personnes c'est parce que Dieu a vu le coeur c'est parce que le Seigneur voit les motifs de le coeur Dieu voit les intentions de le coeur parfois vous vous avez un coeur pur vous avez les bonnes intentions vous avez des motifs purs envers cette personne mais en réalité cette personne Dieu a vu qu'il n'est pas sincère mais parfois non le Seigneur en disant que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre ce n'est pas toujours par les visions que Dieu a venu t'es dit que non la personne a vraiment la personne a vraiment la personne n'a pas la personne n'a pas les bonnes intentions avec toi parfois Dieu parle des choses par les signes parfois même parfois il parle par les signes parfois même quelque chose il parle par les signes parfois même il y a une planification avec la personne Dieu ne permet pas que la chose ça se passe parfois même vous avez constaté que soit peut-être Dieu finit par faire qu'il y a séparation mais vous ne comprenez pas ces choses parfois même vous voulez même concrétiser la volonté du Seigneur vous voulez même vous lamenter contre la volonté de Dieu bien aimé on doit être attentif à comprendre et à écouter la volonté du Seigneur bien aimé le Seigneur est très clair Dieu est très clair bien aimé bien aimé je veux ouvrir la parole de Dieu dans hébreu hébreu chapitre car tvc crès je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nul créature n'est caché devant lui mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous aux yeux de celui que celui qui nous devons rendre compte bien aimé ça veut dire que si nous devons rendre compte à Dieu ça veut dire que si c'est que nous devons rendre compte au Seigneur ça veut dire que Dieu connaît alors il connaît le fond de notre coeur il connaît l'intérêt de notre coeur bien aimé vous pouvez faire semblant avec les hommes mais vous ne pouvez jamais faire semblant avec Dieu il y a même certaines personnes ils veulent faire elles certaines personnes veulent faire semblant avec le Seigneur décrompe toi bien aimé décrompez-vous décrompez-vous on ne peut pas faire semblant avec Dieu oh bien aimé on dit que nul créateur n'est caché devant lui mais tout est à nu et à découvert au jeu de celui à qui nous devons rendre compte la part de Dieu la part de Dieu le dit encore dans Jérémie chapitre 16 verset Jérémie chapitre 16 verset 17 car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix elles ne sont pas cachés devant ma face et la iniquité ne se dérobe au point à mes regards car nul créateur n'est caché devant lui mais tout est à nu et à découvert nul créateur n'est caché devant lui mais est-ce que nous nous écoutons ce que la part de Dieu dit dans Jérémie chapitre 16 verset 17 car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix bien aimé bien aimé bien aimé toi bien aimé toi qui as certaines les voix tordues toi qui fais certaines choses dans le secret là et que les gens ne voient pas toi tu penses comme les gens ne voient pas mais je vais te dire en vérité que Dieu voit Dieu voit tout il regarde tout il écrit voici ce qu'il dit il dit que car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix comme ça peut être que les bonnes voix ou les mauvaises voix quand on parle la voix c'est quoi la voix c'est quoi c'est notre manière de se comporter c'est notre manière de marcher notre manière de manifester les actions notre manière de parler notre manière de se conduire c'est ça nos voix c'est ça nos voix elles ne sont pas cachées devant ma face et leur iniquité ne se déroule au point à mes regards leur iniquité ne se déroule au point à mes regards leur iniquité ne se déroule au point à mes regards dans Luc chapitre 16 verset 14 à 15 pour bien encore pour bien pour bien encore entrer dans les profondeurs de notre présentation bien mais ouvrons la parole de Dieu dans Luc Luc chapitre 16 verset 14 à 15 les pharisiens qui étaient avares écoutez aussi tout cela et ils se moquaient de lui Jésus leur dit vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes mais Dieu connait vos coeurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu bien aimé vous voyez vous voyez que on dit que les pharisiens qui étaient avares écoutez aussi tout cela et ils se moquaient de lui Jésus leur dit premièrement déjà on dit qu'ils se moquaient de lui oh Jésus qui s'étendait pas ils se moquaient de Jésus ils se moquaient de Jésus Christ dans le coeur dans le coeur mais Jésus Christ a vu les pensées il a vu les pensées de le coeur Jésus Christ lui étant Dieu étant aussi Dieu il a vu les pensées de le coeur oui parce que la parole de Dieu nous dit dans Esaïe Esaïe qu'un fils nous est né un fils un enfant nous est né vous voyez nous est né la domination reposant sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu tout puissant paix éternelle or ce fils là c'est qui c'est Jésus Christ Nazareth quand je dis que Jésus qui s'étend Dieu voyons le coeur je ne parle pas pour rien que Jésus qui s'étend Dieu c'est la parole de Dieu aussi qu'il nous le demande bien qu'il y a certains endroits on l'appelle fils et aussi d'autres endroits on l'appelle aussi Dieu vous voyez Dieu l'aimé vous voyez déjà que Jésus qui est maintenant voyant le coeur voici comment Jésus qui prend la parole il dit que Jésus le dit vous cherchez à apparaître juste devant les hommes mais Dieu connait vos coeurs est-ce que nous comprenons les gens qui cherchent toujours apparaître juste devant les hommes les gens qui s'étend toujours apparaître juste devant les hommes bien mais il est impossible bien mais je ne sais pas comment comment surtout les prédicateurs comment les prédicateurs peuvent avoir le courage le courage de venir prêcher de venir prêcher la parole de Dieu et que dans le secret il n'est pas en accord avec Dieu je ne sais pas il faut vraiment être un sorcier il faut qu'un sorcier parce qu'il faut qu'un sorcier c'est de venir prêcher quelque chose toi même tu sens dans ta conscience c'est que tu prêches tu n'es pas en lien avec ça mais tu viens devant le peuple pour prêcher il faut être un sorcier il faut vraiment être un sorcier soit un sorcier conscient soit un sorcier inconscient oui c'est ça il est impossible il dit que Jésus leur dit vous cherchez à parer que juste devant les hommes vous cherchez à parer que juste bien mais je vous assure quand tu sais si tu arrives dans un endroit là tu arrives quelque part et que tu arrives dans cette lieu soit on est en train de repousser sur quelque chose on est en train de faire quelque chose ou comme ça si tu sais que la chose qu'on repousse là ou ce qu'on est en train de parler là que tu te reconnais dans ça il ne faut pas ouvrir la bouche il ne faut pas ouvrir la bouche il ne faut pas ouvrir la bouche pour repousser sur l'autre par rapport à ça toi même tu as de chercher un jugement contre toi puisque toi même tu pratiques ces choses toi même tu es dans ces choses oh la page Napopole dit que il dit que toi qui juge toi même qui juge là et que tu es en train de pratiquer la même chose bien aimé si toi tu juge toi qui juge là et tu es en train de pratiquer la même chose pense-tu que tu vas chaper au jugement aussi pense-tu que tu vas chaper au jugement tu ne vas pas échapper tu n'échapperas pas parce que ce que tu repousses à ton proche là c'est réellement la chose là aussi toi même tu fais ça ça veut dire que la même année que tu le repousses là tu n'échappes pas aussi toi même tu ne vas pas échapper à ce reproche tu ne vas pas échapper tu ne vas pas échapper tu n'as pas dû écrire que Dieu connait vos coeurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu nous allons voir aujourd'hui quand les gens font l'œuvre du Seigneur des chrétiens des chrétiens aujourd'hui ils veulent toujours qu'on les acclame ils veulent qu'on les acclame parce que ils veulent prêcher ce qui plaît aux hommes ils veulent parler ce qui plaît aux hommes ils veulent plaire aux hommes s'il veut plaire à l'homme l'homme va t'acclamer oui on dit que ce qui est élevé dans l'homme est une abomination quand on dit que ce qui est élevé devant les hommes ça veut dire quoi c'est ce que les hommes ont apprécié qui ne cagrent pas avec la Seigne doctrine c'est ce que les hommes apprécient sur toi ce que les hommes t'acclament apprécient sur toi t'encouragent qui n'est pas cagré avec sa volonté qui n'est pas cagré avec la Seigneur aujourd'hui nous allons voir les chrétiens lorsque tu vas mettre ton pantalon sexy tu vas mettre là où la poignée Dior quand on va commencer à dire tes voisins et tout ça tes copines et tout ça ils vont commencer vraiment hé tu es très belle très belle comment j'attends souvent avec tes filles très belle hé Marco oui on te déshonneur on te déshonneur et on te déshonneur vraiment on te déshonneur et j'ai aussi tiré même l'attention j'ai même tiré l'attention à 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 certaines sœurs certains frères qui sont là dans le Seigneur si tu es dans la seigne d'aucune tu n'es plus là pour appeler que Marco karena nous sommes dans le Seigneur le langage il change le langage c'est c'est comme ça, même si toi tu es dans le Seigneur et que peut-être ta camarade ou ton ancien camarade vraiment est encore dans l'ancienne doctrine, tu ne vas plus l'appeler que, bien qu'elle n'est pas encore vraiment dans l'ancienne doctrine, tu ne vas plus l'appeler que, tu ne vas pas l'appeler que Mako, c'est vrai qu'elle n'est pas encore dans l'ancienne doctrine pour dire que, bon, ma soeur, bon, même si ce n'est pas l'appeler que Mako, si c'est Mako ou c'est ma copine, ça c'est que j'ai le langage, mais ce n'est même pas sur ça que nous sommes, nous sommes là où on était en cas de dire que, ce que quand le Seigneur dit, c'est que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination, c'est que, oh, ce que les hommes ne peuvent qu'élever, c'est qu'ils ne peuvent qu'élever, ce qui n'est pas qu'agréable à la scène doctrine, dès que tu mets ton pantalon, tu es sexy, tu mets, tu mets un peu tes cricots qui s'est là, tu mets un peu comme ça, oui, sexy là, tout ça, tout se voit bien, les gens acclament, tu es dans tes talons, tu as bien mis, tu as mis les greffes et tout ça, on va acclamer que, vraiment, tu es très belle, mais tu es belle, avec tes talons, tu es belle vraiment, eh, vraiment avec la greffe là, avec les mèches là, mais les choses que je voyais souvent un peu dans le monde, vraiment, dans le monde, surtout, surtout avec les femmes, eh, vraiment, qui t'as coiffé comme ça, eh, vraiment, eh, ma con, qui t'as coiffé, eh, c'est quel salon de coiffure, c'est, ben, 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 ben ils se sont dépouillés, ils se sont dépouillés, après ils sont encore retournés dans les vomis, ils se sont retournés dans les vomis, regardez Clépé, regardez Clépé, vous-même dites-moi, les seins qui sont déjà dépouillés au Jésus, vous-même vous êtes témoin de ce que je dis, les seins qui sont dépouillés, n'est-ce pas, quand vous êtes encore dans le monde, vous mettez encore ces choses, regardez Clépé, n'est-ce pas, on vous appréciait, mais lorsque vous êtes venus dans le Seigneur, vous avez commencé à mettre, à s'habiller d'une manière décente, qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, les gens qui vous apprécient, là, ils ont commencé à se moquer de vous, non, ils se sont moqués de vous, ils ont commencé même à se moquer de vous, à dire n'importe quoi sur vous, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez maintenant, vous voyez que parce que c'est carréable la Seigneur King, et là maintenant, il ne peut plus vous apprécier, il ne peut plus vous encourager, or, quand vous étiez là-bas, il vous appréciait, or, maintenant, maintenant, la seule personne, les sept personnes qui peuvent vous apprécier maintenant, ce sont aussi, ce sont aussi ceux qui sont au Seigneur, la Seigneur King, maintenant, ils apprécient pour la gloire de Christ, vous comprenez, vous comprenez là où le Seigneur dit que c'était élevé devant les hommes et en abomination devant le Seigneur, c'est pourquoi vous comprenez cela, oh, tout ce qui est élevé devant les hommes qui en abomination devant Dieu, c'est ce qui n'est pas carréable avec la Seigneur King, vous voyez qu'avec les pharisiens, on élevé les pharisiens, parce que les pharisiens, ils se montraient justes, ils se montraient sans, ils se montraient purs, ils se montraient droits, ils se montraient intègres devant le peuple, mais en réalité, le cœur, en réalité, le cœur, le cœur était rempli d'hypocrisie, le cœur était rempli de méchanceté, le cœur était rempli des ossements pourris, des ossements pourris, c'est la même chose aujourd'hui, ce n'est plus les pharisiens aujourd'hui, mais il s'agit des chrétiens, il s'agit du milieu chrétien, le milieu chrétien n'est plus dangereux que le milieu païen, que le milieu païen, la parole de Dieu est très claire, lisons rapidement encore la parole de Dieu, dans l'encore et le chapitre 13, c'est quoi, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la chrétie, cela ne me sait rien, écoutons très bien, comment on peut se poser des questions, regardez très bien, on dit que, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, comment quelqu'un distribuer tous ses biens, ça veut dire qu'il distribuer tous ses biens pour aider les pauvres, mais comment se fait-il alors, oh, distribuer tous les biens et nourriture des pauvres, c'est une bonne action, c'est une bonne action, vous voyez, distribuer, partager, c'est une bonne action, il dit que, même quand je, il dit que, il dit que, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sait rien, brûlé, est-ce que nous comprenons, vous voyez déjà que, si tu fais le monde, si tu manifestes les bonnes oeuvres, tu aides les gens, mais si tu fais ça dans ton cœur, avec quoi, si Dieu ne voit pas le motif de compassion dans ton cœur, le sentiment de compassion dans ton cœur, quand tu fais du bien à ton prochain, si, en faisant du bien à ton prochain, tu ne le fais pas pour la gloire du Seigneur, pour l'amour du Seigneur, et que Dieu ne voit pas la compassion dans ton cœur, tu ne le fais pas avec un sentiment d'amour, bien aimé, ça veut dire que là, en ce moment-là, bien aimé, là, en ce moment, bien aimé, Dieu ne considère pas ça, en ce moment, tu es en abomination devant le Seigneur, en ce moment-même, Dieu ne considère pas cela, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils partagent, ils font du bien, c'est pourquoi quoi, il y a certaines personnes, quand ils font du bien, c'est pour qu'ils veulent, ils veulent cacher, leur vraie personnalité, leur personnalité, interne, leur personnalité du cœur, les sorciers et malheurs, ce genre de choses, quand on ne connaît pas encore, on ne connaît pas encore, que telle personne est sorcière, la personne-là, la personne-là, la personne-là fait tout et pour tout, pour faire toujours, il fait tout et pour tout, pour monter un peu les, pour monter un peu, pour faire un peu les, les bonnes œuvres un peu là, les bonnes actions, afin qu'on ne va jamais découvrir, qui est sorcière, ou bien quelle est sorcière, pour voiler les yeux des gens, mais même ce genre de personne-là, même quand il fait du bien, c'est la personne, quand tu as le discernement, tu peux vite détecter, parce que tu as constaté que, dans certains domaines de sa vie, il y a des choses que, vraiment, les œuvres ténèbres se montent, se montrent à l'œil nu, et quand il fait ça, il est conscient, quand il fait ça, il est conscient, bien-aimé, c'est toi, tu donnes à ton prochain, parce que tu attends un retour de lui, si tu donnes avec intérêt, bien-aimé, ça veut dire que, tout cela, ça ne sert à rien, il y a des gens qui donnent avec intérêt, ça ne sert à rien, bien-aimé, mais on peut se causer, mais on peut se causer, mais comment ça, comment ça que, si j'ai discuté mes biens, pour la nourriture des pauvres, or, Dieu qui nous demande, qu'on doit aider les pauvres, on doit partager nos biens aux pauvres, mais comment ça veut dire, j'ai partagé ma richesse, et mes biens aux pauvres, mais comment ça veut dire, qu'on dit encore ici, que cela ne sert à rien, or, il dit que cela ne sert à rien, si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas partagé ça, avec une charité, avec l'amour, la compassion profonde de Christ, avec un sentiment d'amour, ça dépend du motif, quand il dit ça ne sert à rien, ça dépend du motif, avec lequel, tu as partagé, c'est l'intention avec laquelle, tu partages, tu fais cette bonne œuvre, quand on attaque aux bonnes œuvres, il y a aussi les fausses bonnes œuvres, il y a aussi les fausses bonnes œuvres, il y a aussi les bonnes œuvres, qui sont vraiment pure, il y a les fausses bonnes œuvres aussi, les bonnes œuvres qui sont manifestées, avec hypocrisie, avec inocle intention, il y a aussi des bonnes œuvres, qui sont manifestées, avec l'intention pure, motif pure, C'est ça donc que Dieu agrée. Et c'est ça qui nous fait encloser. C'est ça aussi qu'on a la récompense. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, on s'est dit que nous sommes dans le milieu chrétien, nous sommes frères et sœurs. On s'est dit que nous sommes dans le milieu chrétien, nous sommes frères et sœurs. Il y a certains frères qui sont hypocrites. Il y a certains frères qui sont hypocrites. Il y a certains frères qui sont sournois et certains frères qui sont sournoises. Il y a d'autres frères qui sont rusées. Qui sont tellement rusées. Mais faites attention. Qui sont tellement rusées. Qui sont tellement rusées, bien aimées. Oui, qui sont tellement rusées. Il s'est fait passer comme un frère. Il s'est fait passer comme une sœur pour atteindre son objectif, pour atteindre son but. Oui, pour atteindre son but. C'est le milieu chrétien d'aujourd'hui. C'est le milieu chrétien d'aujourd'hui. Dieu connaît l'intention du cœur. Même quand tu entres en contact avec ta sœur en Christ, toi, franqui, tu es en contact avec ta sœur en Christ, toi, sœur en contact avec ton frère en Christ, Dieu connaît les motifs de ton cœur. Bien aimé, tu dis shalom à ton frère en Christ, Dieu connaît les motifs de ton cœur. Bien aimé, tu dis à ton frère en Christ ou à ta sœur en Christ, je veux qu'on partage un peu la parole. Dieu connaît les motifs de ton cœur. Il connaît, ça ne peut pas. Dieu connaît. Bien aimé, tu as apprécié ton frère en Christ là, apprécié ta sœur en Christ. Vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment, tu as, vraiment, vraiment, Dieu t'a donné tel tel. Dieu connaît les motifs de ton cœur. Pourquoi est-ce que tu as apprécié vraiment, juste pour l'encourager, les bons motifs, est-ce que Dieu connaît si vraiment tu l'apprécies pour que vraiment, il puisse encore travailler encore davantage pour le Seigneur, pour la gloire de Christ. Dieu connaît si, c'est pas derrière. Juste tu veux attirer l'attention. Juste tu veux juste commencer à grailler son cœur. Ou bien tu veux commencer vraiment à, en fait, à juste susciter un sentiment ou l'émotion dans le cœur. Soit de la sœur, soit du frère. Dieu connaît. Il connaît ses motifs. Bienvenue donc, personne n'est caché. Il dit que personne, il dit que personne ne peut être caché. Dieu voit tout ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est pas, pas, pas le motif et l'intention. Dieu a de l'agir. Dieu a de l'agir. À moins que tu te répandes, tu te répandes et tu changes, tu te répandes de ce genre de motif dans ton cœur, de ce genre d'intention, et que tu changes, c'est mal à faire des choses. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît les intentions du cœur. Il connaît les motifs. Il connaît les motifs. bien-aimés. Attention. Attention, mes bien-aimés. Attention, mes bien-aimés. nous allons lire la parole de Dieu. Attention, vous savez, on nous parle ici, on nous parle ici, des bonnes œuvres. On nous parle ici, des bonnes œuvres, des bons, des bons actes, des bonnes actions. Nous allons voir aujourd'hui, il y a certains frères qui font les bonnes actions, ou il y a certains sœurs qui font les bonnes actions à leurs frères, ou avec les motifs derrière, ou bien il y a certains frères qui font les bonnes actions à leurs sœurs en Christ, avec des motifs derrière. Ça peut être un motif même, un motif d'impudicité même, qui est derrière, un motif d'impudicité, un motif de convoitice, un motif de convoitice qui est derrière. Et si, quand aussi la sœur, vraiment aussi, n'a pas des intentions avec toi, et que lui, ça sent encore pur à ton égard, Dieu maintenant, Dieu va finir par dévoiler cela, ou bien le Seigneur va finir par, ou qu'est-ce qu'il y a une circonstance, qui va faire que, qui va faire vraiment que, ta vraie personnalité là, ta vraie personnalité sera découverte. Vice-versa aussi, vice-versa aussi, avec, les sœurs envers les frères, c'est vice-versa. Bien, quand nous disons que nous sommes frères et saintistes, apprenez à être direct, apprenez à être transparent et transparente. N'utilisez jamais les ruses, n'utilisez jamais la ruse, n'utilisez jamais la ruse, bien aimé, n'utilisez jamais la sournoiserie, bien aimé, n'utilisez jamais la malice, n'utilisez jamais la malice, bien aimé. Éloignez-vous de la malice. Bien aimé, ce sont des choses qui appellent, ce sont des choses qui appellent, le tourment dans l'esprit, le tourment dans le cœur. Bien aimé, comment est-ce que vous pouvez vivre dans ce genre d'enfer, dans ce genre de tourment, étant vivant encore sur la terre? Bien aimé, si vous voulez être libérés, confessez vos péchés devant le Seigneur, répentez-vous, tu vois, sans que ton cœur sera libre. Combattez ces esprits-là. Combattez ces choses. Combattez. Bien aimé, attention, attention, Dieu y connaît les motifs, y connaît les intentions. Y connaît les motifs de ta pensée, les motifs qui sont derrière tes actions, les motifs de tes sentiments, les motifs de tes passions, les motifs de ton affection, les motifs de tes émotions, y connaît ces motifs. Bien aimé, en toutes choses, j'ai juste pris quelques exemples, je mets toutes choses que vous pouvez faire, et bien que, tout, en n'importe quel domaine, sur toutes choses que vous pouvez faire, Dieu va d'abord regarder les motifs, les intentions de ton cœur. Même quand tu prises, tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu regarde les intentions, les motifs de ton cœur. Il regarde. Nous allons ouvrir la parole de Dieu d'Aaron. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus au clément vous nous répond la récompense auprès de votre père qui est dans les cieux. Vous voyez ? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ça veut dire que devant les hommes, tu veux commenter que tu parles de la parole de Dieu. Devant les hommes, quand tu constates qu'une personne n'est pas carré avec la parole, c'est toi qui es la première personne à vouloir pratiquer ce justice en utilisant la parole de Dieu. Non. Dieu a interdit ceci, mais en réalité, dans le secret, toi-même, tu fais ces choses. Toi-même, tu fais ces choses. Là, tu veux te faire voir. Mais je veux aussi dire quelque chose. Même lorsque vous parlez devant les gens, Dieu connaît est-ce que tu fais ça pour sa gloire ou bien est-ce que tu fais ça parce que tu veux te faire voir pour ta propre gloire. pour ta propre gloire. Il y a toujours des gens qui aiment toujours se faire voir, qui aiment toujours montrer. Donc, ils veulent toujours qu'on sache qu'ils sont là, qu'il est présent, qu'il est là. qu'on doit toujours connaître que non, quand il est là, il faut qu'on sache qu'il est là. Même s'il faut que lui-même va inventer les choses qu'il veut juste attirer l'attention pour qu'on sache qu'il est là. Bien-aimés, soyons ceux-là des chrétiens, soyons ceux-là que lorsqu'on ouvre la bouche pour parler, on ouvre parce que c'est Dieu qui nous demande de faire. On ouvre parce que c'est Dieu qui nous demande, qui nous pousse à le faire. Et quand c'est Dieu qui nous pousse à le faire, la gloire, toute la gloire lui revienne. La part du Dieu est très claire. Bien-aimés, la parole de Dieu est très claire. Lors donc, lorsque la parole de Dieu est très claire, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Il y a certaines personnes-là, quand il veut donner un clic, il veut donner un clic, il veut donner, il veut aider une personne, il veut aider une personne, il va attendre que, il va attendre que quand les gens sont, il va attendre que quand les gens, quand il y a un regroupement des gens, c'est à ce moment-là qu'il va aller lui donner ça devant les gens, tu ne peux pas l'appeler dans le secteur et lui donner, pour quelles raisons tu lui donnes ça devant les gens bien-aimés ? Donc, pour mon clôt, tu l'as donné, pour mon clôt, tu fais les bonnes œuvres. Dieu connaît l'intention, oui, ça peut s'est arrivé, ce n'est pas que ça peut s'est arrivé que devant les gens, tu aider quelqu'un, mais, ça dépend de l'intention qu'il y a dans le cœur, on peut aider les gens devant une multitude de personnes, mais, c'est l'intention qui va venir du cœur, c'est le motif qu'il y a dans le cœur, pourquoi est-ce que tu l'as aidé, pourquoi est-ce que tu as fait ça devant une multitude de personnes ? Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé à faire ça ? Peut-être que Dieu peut aussi te pousser à faire ça, si c'est Dieu qui te poussé à faire ça, c'est parce que sa gloire soit faite et parce que la multitude des gens qui vont voir ça, c'est un témoignage pour qu'ils aussi puissent apprendre mais si ce n'est pas c'est Dieu qui te pousse à faire cela et que c'est toi-même avec ton intention, ton motif de ne pas transgresser, tu as péché contre l'éternel et là, il faut se répentir, il faut se répentir, bien aimé, il faut se répentir, oui, bien aimé, il y a certaines personnes quand elles ont fait du bien, du bien à quelqu'un, ils veulent pour, ils veulent, ils veulent pour dire quoi, ils veulent pour chanter que non, j'ai fait du bien comme ça, j'ai fait comme ça, oui, c'est vrai que quand tu, quand c'est que tu fais, quand vraiment tu es habitué à faire du bien aux gens, à faire les bonnes oeuvres, tu ne peux que parler de ça, si c'est Dieu maintenant qui t'amène à témoigner, maintenant Dieu t'amène dans un sens où tu peux parler de ce bien pour témoigner pour sa gloire, afin que celui à qui tu parles de ça, afin que celui-là, il doit aussi, retenir une leçon, celui-là, il doit aussi, il doit aussi, il doit aussi, apprendre quelque chose de toi, afin que le signe, il va, soit en fait les bonnes oeuvres, ce n'est que dans ce cas-là, si c'est Dieu qui te pousse à faire comme un témoignage, en racontant que voici, voici, pour la gloire de Christ et pour que ceux qui écoutent soient aussi sauvés, manifestent ce genre d'action, d'oeuvre, mais si c'est que vraiment, tu as d'abord une sémence en toi, une sémence que quand tu fais du bien, tu veux raconter aux gens, avec Dieu, avec tout, j'ai dit que c'est le motif qui est dans le cœur. Bien aimé, je suis encore quand on manifeste des bonnes oeuvres, je veux aussi révéler à ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, les dons spirituels de tout un chacun, je veux aussi parler sur ça. Il y en a des gens quand ils manifestent leurs dons spirituels, ils manifestent leurs dons spirituels, ce n'est plus pour la gloire du Seigneur. Dieu connaît l'intention de ton cœur. Bien aimé, est-ce que tu prophétises pour te faire voir? Est-ce que tu enseignes pour te faire voir? Est-ce que tu prêches pour te faire voir? Est-ce que tu élèves les prières pour te faire voir? Est-ce que tu témoignes ce que Dieu t'a révélé pour te faire voir? Quelle intention que tu as lorsque tu témoignes? Quelle intention que tu as lorsque tu prêches? Quelle intention que tu as lorsque tu enseignes? Quelle intention que tu as lorsque tu prophétises? Quelle intention que tu as? Lorsque tu manifestes le don de guérison, tu manifestes le don du miracle. Lorsque tu es en train de conseiller ton prochain. Lorsque tu es en train de communiquer une parole de connaissance, une parole de sagesse. Quelle intention que tu as dans ton cœur? C'est quel motif? Nous allons voir aujourd'hui, c'est un fait manifeste le don parce qu'ils veulent attirer l'attention de ceux qui voient. Nous allons voir aujourd'hui, c'est un fait manifeste le don parce qu'ils veulent attirer l'attention de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'émotif. Voilà pourquoi on dit que nos dons ne sont pas conduits par nous-mêmes, mais nos dons sont conduits par le Saint-Esprit. Or quand c'est conduit par le Saint-Esprit, on va faire ça pour la gloire du Saint-Esprit, pour la gloire du Jésus-Christ. Bien mais, quand tu es en train de prêcher, si le motif dans lequel il faut qu'on sache que tu es un grand prédicateur, il faut qu'on sache que vraiment, tu connais beaucoup, il faut qu'on sache que vraiment, tu es trop spécial. Là, vraiment, cela n'est pas carré avec le Seigneur, il faut la répétence. Lorsque tu prophétises, si ta prophétie est que, il faut qu'on sache que tu es un grand prophète, il faut qu'on sache que Dieu t'utilise aussi dans la prophétie, si ce sont tes motifs, Dieu t'utilise aussi dans la prophétie, il faut vraiment que, non, on sache aussi que, bien-aimé, cela c'est un péché, la répétence est nécessaire. La répétence est nécessaire. Tout ces choses-là ne sont pas mauvaises. Prêcher, ce n'est pas mauvais. Prophétiser, ce n'est pas mauvais. Témoigner, ce n'est pas mauvais. Témoigner, ce n'est pas mauvais. Exhorter, ce n'est pas mauvais. Conseiller, ce n'est pas mauvais. Communiquer une parole de sagesse ou de connaissance à ton prochain, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est l'intention et le motif. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Le motif qu'il y a derrière. Et je vais vous le dire, tu fais seulement que tu as eu un motif ou bien une intention. Or, l'intention et le motif ne peuvent que dans le cœur. L'intention et le motif dans le cœur ne peuvent que être dans le cœur. Et ça se manifeste dans le cœur comme une pensée, comme un sentiment, comme un désir, comme une passion, comme une affection. Or, dès que tu dis ça de ces choses et que tu constates que vraiment, il y avait un motif un peu, un sentiment. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, il y a un peu. Bien-aimé, il faut te repentir. Même si tu n'as pas mis cela en pratique, répends-toi. Parce que là, tu as péché. Donc, le Seigneur, il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut vraiment se repentir. La parole est très claire. Voilà pourquoi, quand nous sommes soumis à la parole, on ne va pas faire le Dieu avec un motif impur. Quand nous sommes vraiment soumis, obéissant à la parole de Dieu bien-aimé, on ne va pas manifester nos dons avec les motifs, les motifs impurs, avec les intentions, les mauvaises intentions. Parce que la parole, nous sommes soumis à la parole. On a la crainte de l'érité, la crainte de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui, il y a certaines personnes. Quand on donne telle chose, parfois, ils se rebellent à cause que le motif qui est en lui, c'est leur gain. L'orgueil. Bien-aimé, c'est vraiment. Et je veux aussi vous dire quelque chose. Si on t'appelle à participer à l'œuvre de Dieu quelque part, et que tu refuses d'y aller. Ou bien, on t'a juste, en fait, pour des choses qui concernent la spirituelle, des choses qui concernent Dieu. Et maintenant, tu es réticent. En fait, il faut que c'est le Seigneur même, si le motif est que c'est Dieu lui-même, ok, qui te convainc que non, il ne faut pas faire comme ça. Bien sûr, tu as des bons motifs que tu es. Je vais d'abord te demander à Dieu. Les motifs dans ton cœur, c'est l'humilité et tout ça. Mais d'abord, consulter le Seigneur, c'est bien. Mais si c'est que tu prends ces décisions avec les motifs d'orgueil dans le cœur, les motifs d'orgueil, ou bien sûr, montrer que tu es quelque chose, bien-aimé, c'est un péché, la répentance est nécessaire. La répentance est nécessaire. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que... Mais quand tu fais la parole de Dieu nous dit que... Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce qu'est, fais ta droite. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne faites rien... La page de Dieu nous dit encore dans Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 5. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je veux dire que... Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de partie. Voilà, bien-aimé. C'est aussi quelque chose à mettre l'accent si tu es dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, nous allons voir aujourd'hui... Nous allons voir aujourd'hui que... Nous allons voir aujourd'hui que... Bien-aimé, si la manière que tu te comportes avec les frères et les sœurs en Christ, la manière que tu donnes les tâches, ou bien la manière... la manière que tu te donnes les tâches, ou bien la manière que... Vraiment... La manière que tu essaies de résoudre certaines situations dans l'Église, ou certaines situations entre les frères et les sœurs, bien-aimé, nous allons nous demander de ne pas faire cela avec esprit de partie. Mais on doit faire cela vraiment avec intégrité, avec voiture, en s'appuyant rien que sur la parole. N'importe quelle situation ou difficulté, ou problème qui peut surgir au milieu des frères et sœurs, on ne doit que clencher avec la parole. Or, la parole de Dieu nous dit que nous étant à l'intérieur dans l'Église, on doit juger avec la parole à l'intérieur. On ne juge pas c'est l'idiot. Mais c'est l'idiot dans l'abîmé. Si on doit juger, on doit clencher avec la parole. Je ne vais pas regarder que non. Je ne vais pas regarder que non, parce que c'est lui-ci vraiment... Donc, je m'entends beaucoup avec le que si, comme il y a eu comme ça vraiment... Non, 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 non. On clenche avec la parole. La fête sera clenchée avec la parole. C'est la parole qui est le juge, la parole qui est le juge, la parole qui est la justice. Qu'est la justice ? Mais Dieu dit que ne faites rien avec l'esprit de parti et la vaine gloire. Ne faites rien avec... Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Oh, la vaine gloire, c'est tout ce que Dieu ne dit pas la gloire. C'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce que le Seigneur ne dit pas gloire. Bien-aimé, pour savoir que dans votre cœur ou dans votre cœur, que vraiment les pensées que vous avez dans votre cœur, les sentiments, les affections, les passions que vous avez dans votre cœur, pour savoir que ce sont des motifs impurs ou des intentions impures, bien-aimé, il suffit juste d'examiner que est-ce que Dieu dit gloire. La première question que je dois te poser, est-ce que les pensées que j'ai là, est-ce que les sentiments que j'ai dans mon cœur, est-ce que cette passion que j'ai dans mon cœur, est-ce que le Seigneur tire sa gloire vraiment à l'intérieur ? Est-ce que Dieu tire sa gloire à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu à l'intérieur ? Est-ce que Dieu tire sa gloire à l'intérieur ? Si ta question est non, sache que c'est un péché et tu dois te répentir et tu dois repousser cela, tu dois combattre cela au non-puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ? Pour connaître que quelque chose n'est pas la volonté, pose-toi la question, est-ce que ceci dit Dieu dit gloire ? Est-ce que ceci agréable à l'éternel ? La part de Dieu nous dit à Ephésiens chapitre 5 verset 10, examinez ce qui est agréable à l'éternel. Est-ce que Dieu tire plaisir à ça ? Est-ce que Dieu tire gloire à ça ? Ou bien est-ce que la chose-là donne gloire au Seigneur ? C'est toujours la question qu'on doit se poser. La réponse qui va sortir, mais si tu sens que vraiment Dieu ne tire pas gloire et que juste ça, c'est pour se satisfaire. Parce qu'une fois que la chose, une fois que Dieu ne tire pas gloire, c'est pour, une fois que le Seigneur ne tire pas gloire, c'est là, directement, cela satisfait nos cœurs. Cela satisfait nos cœurs. c'est clair. Cela satisfait nos cœurs. C'est clair. Je veux aussi noter sur quelque chose. Je veux aussi noter sur quelque chose que pour ceux aussi, pour ceux aussi, pour ceux aussi qui reçoivent des encouragements, des appréciations de frères et sœurs, mais si tu reçois aussi cela dans ton cœur, avec une veine gloire, ou avec un motif impur, ou avec une intention impure, sache que tu transgresses contre le Seigneur, tu pèches contre Dieu. Mais est-ce que lorsqu'on te dit que vraiment, on te... Je ne dis pas que, ça peut être qu'un frère et une sœur, en fait, il t'en croit avec des motifs purs, je ne dis pas avec des motifs impurs, il t'en croit vraiment, avec des motifs purs, donc tu vois, non, pour juste, son intention est de te fortifier pour que tu conduis la marche avec le Seigneur. Mais c'est toi maintenant, toi qui reçois cela, si tu reçois cela, bénémi, avec une veine gloire, ou pour que tu ne donnes pas gloire à Jésus-Christ, ou pour que tu ne reconnais pas au fond de ton cœur, vraiment, Seigneur, c'est toi qui oeuvres, c'est toi qui fais, tu as transgressé, tu pèches contre le Seigneur, et la répentance est nécessaire. Oui, c'est vrai, Dieu peut passer par un frère ou une sœur, vraiment, pour t'encourager, pour dire que vraiment, courage, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fortifie, vraiment, Dieu t'a beaucoup fait grâce, vraiment, vraiment, tu as vraiment des talents, tu es vraiment, tu es talentueux, tu es talentueux, tu es talentueuse, vraiment, Dieu, pour t'encourager, pour la gloire, ce n'est pas qu'il ne vient pas, il ne vient pas t'encourager avec des motifs impurs, que vraiment, c'est Dieu qui le fait cela, mais là, toi qui reçois cela, toi qui reçois directement, examine, c'est vrai que quand on nous encourage, oui, nous sommes dans la joie, nous sommes contents, oh, la joie, être dans la joie, être content, ça veut dire que c'est un sentiment, il y a un sentiment, un sentiment, mais on doit leur examiner ce sentiment, est-ce que ce sentiment de joie, c'est pour donner gloire au Seigneur, est-ce que je suis en joie, parce que, est-ce que je suis en joie, parce que vraiment, pour reconnaître la gloire de Dieu dans ma vie, pour reconnaître que c'est Dieu qui me tue, pour reconnaître vraiment que, vraiment, c'est la gloire du Seigneur, est-ce que je suis en joie, pour la gloire du Christ, mais si cette joie-là est pour, d'une manière comme si, comme si tu penses que c'est toi-même, ça vient de toi, c'est là où c'est grave, et apprenne aussi à examiner, ces sentiments de joie, ces sentiments de joie, ou de bonheur, où tu te prouves, lorsque, on fait une cette encourage, il faut apprenner aussi à examiner, parce qu'il y a, il y a donc, il y a donc, qu'il se retrouve en joie, comme si, il n'oublie même que, c'est Christ même, c'est lui qui, Christ qui l'utilise, c'est Christ qui a déposé ça en lui, il n'oublie même de donner gloire à Jésus-Christ, il n'oublie même de donner honneur à Christ, mais, juste pour un instant, il s'assoit d'abord sur la gloire de Christ, bien-aimé, attention, le Seigneur nous attire l'attention sur ces petits détails, et ce ne sont même pas des petits détails, ce sont des grands détails, donc, bien-aimé, attention, nous continuons à lire la parole de Dieu, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ses autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous voyez, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, la parole de Dieu est très claire, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ses des autres, au lieu de considérer ses intérêts, considérez aussi ses des autres, bien-aimés, est-ce que nous comprenons, vous comprenez là que, si tout ce que tu fais là, tu fais toujours pour tes intérêts là, mais pas pour l'intérêt des autres, bien-aimés, tes motifs sont impurs, tu as des mauvaises intentions, et directement, tu crois que le Seigneur, si tu le fais répentance, trompé de répentance, la trompé de répentance sonne, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns, les autres, et en nous portant en vie, les uns aux autres, vous voyez, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns, aux autres, en nous portant en vie, les uns aux autres, en portant en vie, les uns aux autres, il y a parfois comme ça, c'est comme ça que les gens sont, un truc que tu peux faire, dans la simplicité, quelque chose que tu peux faire, dans le secret, ça passe, tu vas d'abord vouloir faire, pour manquer au jeu des gens, au point où tu vas commencer, au point où cela, cela va porter la vie, cela va faire que les autres, ça va donner la vie aux autres, parce que quoi, parce que ce que tu as fait, c'est quelque chose, que Dieu ne tire pas gloire, mais tu veux faire, parce que pour satismer ta chair, tu veux juste faire, pour manquer ta propre gloire, tu veux juste faire, pour attirer l'attention des autres, pour te faire manquer devant les autres, au point où ça suscite la vie sur eux, bien aimé, je veux vous dire quelque chose, tout ce que nous devons faire, quand je m'habille, la question est que quoi, la manière que je me suis habillé ici, est-ce que l'habillement, c'est Dieu dit gloire, dans cet habillement, si le Seigneur dit pas gloire, et que tu mets, cet habillement, là c'est la vain gloire, et cette vain gloire, va pousser, afin que, tu vas susciter l'envie, tu provoques les autres, tu vas provoquer les autres, et tu vas susciter l'envie, sur les autres, vous voyez, bien mais, j'ai aussi quelque chose à souligner, ici là, j'ai aussi quelque chose à souligner, mais c'est pour quelle intention, pour quel motif les chrétiens, c'est pour quelle intention, pour quel motif, que les chrétiens, les chrétiens publient, même les nourritures qu'ils mangent, c'est pour quel motif, dis-moi, Dieu t'aie gloire, Dieu t'aie gloire, sur ça en quoi, tu es qui dit, arrêtez de la Seine de Clique, oui, tu vas manger le poulet là-bas, tu vas filmer, balancer, tu vas aller manger, poisson là-bas, filmer, balancer, tu vas aller préparer telle chose, tu vas filmer, ma amie, et balancer, est-ce que c'est ça, ou bien, tu vas filmer, ta voiture, et poster ta voiture, Dieu t'aie gloire, en quoi, cette voiture, que toi, tu filmer, tu postes là, tu postes là, Benhemi, dis-moi, c'est en quoi, est-ce que Dieu t'aie gloire, dis-moi, ça est difficile, ça est difficile, ça est difficile, quelqu'un en quoi, ça est difficile quoi, est-ce que ça sauve une âme, oui, tu vas poster la photo, là où, tu as une montre, tu as mis la montre, oui, tu as mis la montre, tu es, tu es là, mais Dieu t'aie gloire en ça, mais j'ai envie, les questions, tu as été simple, apprennent à être simple, apprennent à être simple, apprennent à être simple, je veux aussi même souligner, en ce qui concerne, je veux aussi souligner, en ce qui concerne, les statuts, les statuts, à WhatsApp, statut, que tu as mis, ta propre photo, oui, je ne dis pas que, mais que, vos propres photos, de là, c'est un péché, je n'ai pas dit que c'est un péché, mais, nous allons entrer dans les profondeurs, ici, je parle, avec sagesse, la sagesse du Seigneur, bien, bien, je veux te dire, premièrement, quand tu postes, ta photo, Dieu connaît l'intention de ton corps, pourquoi est-ce que tu as posté ta photo, Dieu connaît le motif de ton corps, pourquoi est-ce que tu as posté cette photo, là, tu es à chrétien, la sainte doctrine, chrétien ou chrétienne, étant dans la sainte doctrine, c'est pour quel motif, que tu postes ta photo, à WhatsApp, que tu mets ta photo, dans le statut, Dieu connaît, les motifs de ton corps, nous qui voyons, nous ne connaît pas, mais c'est Dieu seul qui connaît, et si tu sais, au fond de ton cœur, tu postes cette photo, avec le motif pur, ou l'intention pure, directement, tu tombes sur le jugement du Seigneur, et au fond de ton corps, tu le connais, c'est vrai que là, il faut se te répandir, et enlever ses photos, sur le jour que tu auras, des motifs pur, ou des motifs pur, ou Dieu va tirer gloire, que ça pourrait être différé, si c'est Dieu même qui te poste, tu pourras le faire, c'est vrai que Dieu peut aussi, c'est vrai que d'autres aussi, postent leurs photos, ils mettent sa photo de profil, sa photo de profil, bon, pas d'une manière que bon, comme il était habitué dans le monde, il y a d'autres qui mettent, autant pour moi, qui peut dire quoi, d'autres qui postent leurs photos de profil, qui sont dépouillées, bon, peut-être que, pour édifier les autres, pour édifier, les autres seuls, mais si c'est que tu postes ça, et que, avec l'intention, le motif, pour mes bénémis, donc, comme j'étais en train de dire que, si tu postes ça, avec, des intentions, des motifs, vraiment, que Dieu ne te dit pas gloire, c'est que grave, là, c'est grave, en réalité, même, Dieu te gloire en quoi, étant bien chrétien, et chrétien, dans la sainte doctrine, et que, vraiment, tu postes ta photo, dans le profil, tu mets ta photo, dans ton profil, bien-aimé, Dieu te gloire en, est-ce que, est-ce que, c'est-tu gloire, en ça, dites-moi, mais, je ne dis pas, que c'est un péché, tout dépend, l'intention, que tu vois, dans ton coeur, je ne dis pas, dire que, poster, ta photo, dans ton profil, que, c'est un péché, mais, quand tu postes, Dieu voit, Dieu voit, quand tu mets, ta photo, dans ton profil, Dieu voit, il y a l'intention, motif de ton coeur, je n'ai pas dit, que c'est un péché, donc, mais, Dieu regarde, les motifs, si le motif est impur, le motif, Dieu ne dit pas gloire, vraiment, là où c'est grave, donc, donc, tout ce que nous pouvons faire, faisons, faisons cela, avec la gloire de Jésus, qui est à l'intérieur, faisons cela, avec l'intérêt de Dieu, à l'intérieur, faisons cela, avec l'intérêt du Seigneur, on voit un peu, donc, voilà un peu, mais bien aimé, comme la parole de Dieu nous dit, dans Proverbes 27, versets 1 à 2, ne te vante pas du lendemain, car, tu ne sais pas, ce qu'un jour, peut enfanter, qu'un autre te loue, qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non te lève, vous voyez, vous voyez, ne te vante pas, du lendemain, car, tu ne sais pas, ce qu'un jour, peut enfanter, qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non te lève, vous voyez, les gens qui aiment, qui veulent se vanter eux-mêmes, qui veulent faire les éloges à eux-mêmes, oui, les gens qui aiment se vanter eux-mêmes, ils veulent faire des éloges à eux-mêmes, vous voyez, vous voyez un peu, il y a la part du Dieu qui laisse eux, ce sont ceux qui voient, qui vont apprécier, qui vont, c'est comme ça, qui vont dire que tu es comme ça, comme ça, comme ça, et maintenant, quand ils font cela, tu dois donner gloire à Jésus-Christ, Alléluia, tu dois donner gloire à Jésus-Christ, donc vraiment, mes bien-aimés, soyez encore bénis, au nom de Jésus-Christ, voilà, la fin vraiment, de la préjudication, que le Seigneur vous garde, le Seigneur vous protège, Dieu continue à toucher vos cœurs, au nom puissant, de Jésus-Christ, dans la tête, Amen.